Musique Quelques conseils pour garder vos sols brillants Découvrez dans cet article plusieurs conseils pour garder vos sols propres et lumineux d'une manière simple et facile. Vous verrez qu'avec très peu d'efforts, ils seront toujours impeccables. Rien n'est plus plaisant à l'œil que d'entrer dans un hall ou le salon d'une maison et de trouver les sols propres et lumineux. Le sens de l'ordre et de la propreté des sols impeccables est indescriptible. Les décorations ou le style de la maison peuvent ne pas être à votre goût, mais des sols propres et brillants vous feront oublier les autres détails que vous n'aimez pas. En effet, les sols des maisons font également partie de la décoration. Si vous parvenez à les garder impeccables, vous obtiendrez une maison visuellement agréable. Vous ne serez pas obligé de faire de grands changements ni d'autres investissements. Par ailleurs, il faudra prendre en compte des matériaux qui composent le sol. Il peut être en bois, en granit, en céramique ou autre. En effet, selon le type de matériel de chaque sol, les recommandations pour l'entretenir varieront. L'idée est de rendre les espaces non seulement propres, mais aussi agréables. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que cela invite à la détente et au repos, quelque chose qui est sans doute apprécié après une longue journée de travail. Parquets en bois Pour vous assurer que vos parquets en bois soient toujours bien brillants, la première chose à faire est de protéger les meubles. Pour cela, vous devrez placer sous les pieds de tous les meubles, chaises, tables, canapés, lits, etc., des protections pour éviter les rayures lorsque vous les déplacerez. Cela vous servira surtout avec les chaises de la salle à manger et les meubles que vous utilisez plus fréquemment. Le bois est un matériel qui a besoin d'être poli de temps en temps, car il a tendance à noircir et à s'user facilement. Il se salit surtout avec l'accumulation de la poussière, l'humidité, les frictions et les coûts. Par conséquent, vous devrez faire particulièrement attention à ne pas utiliser d'objets qui laissent des marques sur le bois lorsque vous le nettoyez. Pour garder un bois brillant et le faire durer plus longtemps, notez tous nos conseils. En obtenez le bois avec des produits entièrement faits maison et faciles à obtenir. Matériaux 3 litres Sodeau vinaigre blanc 10 ml Jus de citron 5 ml Chiffon ou serpillère Huile d'olive 30 ml Optionnel Balai Bien qu'il soit recommandé d'utiliser l'aspirateur. Instruction Tout d'abord, vous devrez éliminer la poussière de toute la zone. Pour cela, l'idéal est de passer l'aspirateur. Cependant, vous pouvez également utiliser le balai, verser les 3 litres d'eau dans le seau et ajouter le vinaigre blanc. Remuez un peu pour que les liquides se mélangent bien. Ajoutez le jus de citron et l'huile d'olive. Enfin, vous pourrez utiliser un chiffon ou une serpillère pour les imprégner de ce mélange. Ensuite égouttez-les bien pour enlever l'excès de liquide. Puis, lavez bien le sol en bois et laissez-le sécher. Lisez aussi cet article. 8 Nettoyants faits maison pour traiter le bois sol en céramique Les sols en céramique sont actuellement les plus utilisés. Ils possèdent de nombreux avantages, et permettent de se nettoyer très facilement. De plus, ces sols sont parfaits car ils s'adaptent à n'importe quel environnement. Ils sont souvent très utilisés pour la décoration des cuisines et des salles de bain. Par ailleurs, ils existent sous différentes formes, couleurs et textures. Si vous suivez ces conseils, vos sols en céramique resteront brillants d'une manière très simple et économique. Pour cela, vous devrez utiliser deux produits que vous avez probablement à la maison et qui sont extrêmement faciles à obtenir. L'un est le vinaigre de cidre de pomme, qui aidera à parfumer et à désinfecter naturellement et l'autre est le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate est un excellent produit naturel qui permettra que vos sols restent brillants plus longtemps. Matériaux balais chiffon sceau d'eau brosse pour céramique eau propre 3 litres Vinaigre de cidre de pomme 3 ml Bicarbonate de sodium 1 g Instruction tout d'abord, vous devrez balayer toute la poussière du sol avec le balai ou l'aspirateur. Versez les 3 litres d'eau propre dans le sceau, puis ajoutez le bicarbonate de sodium et remuez bien. Pour terminer, ajoutez le vinaigre de cidre de pomme à ce mélange. Trempez votre chiffon dans le mélange et passez-le sur le sol. Trempez à nouveau le chiffon et égouttez-le bien. Puis, passez-le sur tout le sol en céramique. Enfin, laissez bien sécher et passez éventuellement une brosse spéciale pour faire briller la céramique. Sol en porcelaine Ces types de matériaux sont déjà brillants d'eux-mêmes. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin de les frotter trop fort pour les nettoyer. Ils sont très résistants et se fabriquent dans de grands formats et, par conséquent, ils restent propres plus longtemps car les fentes d'assemblage sont plus petites. Pour garder vos sols en porcelaine impeccable, essayez de mettre en pratique le conseil suivant. Matériaux Sceaux d'eau propre 3 litres Chiffon ou serpillère Balai ou aspirateur Savon liquide Détergent ou neutre 3 ml Instruction Éliminez toute la saleté avec un balai ou un aspirateur. Mélangez dans le seau, l'eau avec le détergent ou le savon liquide. Attendez que le produit se dissolve et mélangez-le bien. Mouillez votre chiffon ou votre serpillère dans ce mélange et égouttez-le pour enlever l'excès. Passez-le sur le sol en porcelaine et laissez-le bien sécher. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire. Lisez aussi cet article 8 astuces pour réparer les éraflures des meubles en bois Sol en ciment Au départ, les sols en ciment étaient uniquement destinés à un usage industriel. Cependant, de nos jours, ils sont fréquemment utilisés dans la décoration minimaliste. Bien que ce ne soit pas vraiment des sols très brillants, on peut les entretenir très facilement. Pour cela, vous devez faire attention de ne pas utiliser d'objets qui pourraient les rayer ni de substances acides pour le nettoyage. En utilisant simplement de l'eau et un savon neutre, vous obtiendrez un résultat toujours parfait. Matériaux balai chiffon au propre seau d'eau Savon neutre 3 ml Instruction Enlevez toute la poussière du sol avec le balai ou l'aspirateur. Mélangez l'eau et le savon dans le seau. Mouillez le chiffon dans le liquide, essorez-le bien et passez-le sur tout le sol en ciment. Enfin, laissez bien sécher le sol en ciment. Découvrez également cet article « Réalisez vos tâches ménagères de manière écologique avec ». Ces 7 astuces au sol Les habitudes de ménage écologique sont devenues une nécessité des foyers sains, car les composants chimiques des produits conventionnels sont dangereux autant pour l'environnement que pour la santé respiratoire et la peau. Les habitudes de ménage écologiques sont dangereux.